L'objectif du concours Jeunes Ambassadeurs et Jeunes Ambassadrices pour les archives diplomatiques, il est double. Il est d'une part de participer à l'ouverture générale du ministère vers des jeunes publics et d'autre part il est aussi de valoriser, de faire connaître les fonds que nous avons ici, que ce soit des archives anciennes ou des archives beaucoup plus récentes et de leur faire comprendre à travers ces archives ce qu'est aussi le métier et la vie du ministère des Affaires étrangères. Je veux dire que le concours est absolument remarquable, il apporte non seulement une opportunité aux enseignants et aux élèves de répondre aux exigences des programmes selon le thème du concours chaque année et puis surtout de travailler des compétences oratoires. Ça nous a apporté beaucoup de choses. Personnellement déjà pour l'oral, par exemple pour préparer le bac, et même pour aller recueillir des informations et les retranscrire dans un discours, c'était assez intéressant et c'est une bonne méthode pour apprendre à travailler aussi. Ça permet aux élèves qui sont plutôt volontaires d'aborder un point du programme de manière beaucoup plus élaborée et de devenir un petit peu aussi acteur du programme, d'entrer dans un contexte finalement, que souvent ils étudient en étant très extérieur et là ils vont pouvoir vraiment entrer, voilà en l'occurrence entrer dans le 18e siècle, entrer dans les années 60. On a travaillé au-delà du théâtre vraiment sur l'oralité parce que le texte était déjà écrit, donc c'était des finalistes et ils n'avaient plus qu'à savoir parler ce texte, mais savoir le vivre et pouvoir le présenter devant ce jury qui est quand même assez impressionnant. Ils étaient face à une diplomate, le directeur des archives. En fait, ils ont eu tous deux heures. Il y en avait un qui n'était pas très à l'aise du tout de base. Entre le moment où ils sont arrivés et à la fin des deux heures, le progrès était déjà énorme et là, de les voir aujourd'hui s'exprimer aussi bien et qu'ils connaissent par cœur le texte en une semaine et de voir en fait le plaisir qu'ils ont pris là-dedans, c'est dingue. Ce qui ne fait qu'augmenter tout le respect, la gratitude et la bienveillance que j'ai envers eux. Ils méritent en effet l'entièreté de nos bons sentiments. Ce que la participation à ce qu'on peut apporter aux jeunes, je pense le goût de toucher du doigt ce qu'est l'histoire des métiers diplomatiques, la politique étrangère de la France et également se dire que peut-être ces métiers peuvent les tenter. Je trouve que de venir ici, ça nous ouvre sur plein de métiers différents, qu'on ne connaît pas trop normalement et le fait aussi que les membres du jury soient des personnes concernées, c'était très intéressant. La prochaine édition donc 2021-2022 qui est élaborée en commun avec le centre des archives de Nantes aura pour cœur la crise des fusées de Cuba et comment le monde a échappé de peu à une guerre thermonucléaire. Et là, ce sera vraiment l'étude des négociations entre les deux grands à partir très majoritairement de fonds des archives diplomatiques.